Je vais vous présenter mon top 12 de livres pour entrepreneurs. Le but de ces bouquins, c'est qu'ils vous aident à faire plus de ventes en permettant de vous développer une culture entrepreneuriale complète. Je m'appelle André Dubois, je vis à 100% de la vente de mes e-books, formation et coaching depuis 2013. Et j'enseigne à tous les infopreneurs qui veulent créer ou développer leur business à en faire autant. Devenir infopreneur a profondément changé ma vie. Ça m'a permis de travailler de chez moi, à 10 minutes de la mer, avec une très grande liberté de temps. J'essaie de vous montrer comment en faire autant à travers mes vidéos YouTube ou mes articles de blog. Abonnez-vous pour en avoir plus. On commence tout de suite avec l'autoroute du millionnaire de MG DeMarco. Alors ce livre est tellement mieux que la semaine de 4 heures. Quiconque veut créer un business doit le lire. La position de MG DeMarco, elle est assez radicale. Il considère que lui, investir sur le long terme, sur des contrats d'assurance vie pour être riche dans 35 ou 40 ans, ça ne l'intéresse pas. Lui, il considère qu'il faut mettre en place une entreprise rentable, de façon agressive, le plus vite possible, pour générer un maximum de flux financiers. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il regorge de conseils pratiques. On sent que c'est quelqu'un qui est passé par le terrain, qui a vécu ce qu'il raconte. Il donne des astuces sur l'aide à la décision, le choix d'un business plutôt qu'un autre. Et moi, j'ai particulièrement apprécié son ton détendu et assez rock'n'roll. Donc je suis d'accord avec vous, le titre en français, il fait un peu racoleur, mais c'est vraiment un super bouquin sur la création de business. Voici le deuxième livre de la liste, « Millionnaire avec la stratégie du paresseux » de Christopher Klein. Ça, c'est un livre qui va vous apprendre à investir votre argent en bourse. Et ce livre, c'est l'inverse du premier, puisque là, on va parler d'investissement sur le long terme, pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans. Il va vous expliquer concrètement comment faire pour réinvestir ce que vous gagnez en bourse, en limitant les risques. Il faut savoir que la majorité des bouquins sur la bourse vont toujours vous apprendre la même chose. Ça va vous dire d'investir sur des fonds indiciels. Ça va vous dire de diversifier votre portefeuille. Ils vont également vous dire qu'il faut rééquilibrer votre portefeuille de temps en temps. Donc ce livre, de ce point de vue-là, il n'est pas original. Ce qui est bien, c'est qu'il va droit au but. Il est très concret. Il explique le genre d'action qu'il choisit, comment est-ce que ça fonctionne. Bref, c'est un vrai guide concret, pas à pas, pour investir en bourse. Alors n'hésitez pas à me dire de quel côté vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur long terme à la Christopher Klein ou quelqu'un qui mise tout sur son business pour essayer de s'enrichir le plus vite possible ? Dites-le-moi en commentaire. Voici le livre numéro 3. C'est le petit livre du talent de Daniel Coyle. Alors, il a été traduit en français. Daniel Coyle, c'est un entraîneur d'une équipe de hockey. Pas du tout une équipe de haut niveau, une équipe comme ça, de quartier presque. Et il s'est toujours posé la question de comment est-ce qu'on fait pour être performant ? Si on veut progresser dans un domaine, que ce soit le business, que ce soit le sport, que ce soit les relations avec les autres, comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ? C'est quoi les méthodes qui permettent d'apprendre plus vite, de progresser plus vite, d'être performant plus vite ? Et il a regroupé tout ça dans un bouquin sous la forme de 52 tout petits chapitres, très concrets, plein d'exemples, qui vont vous aider à être plus productif, plus performant. Un super livre si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou si vous voulez améliorer une pratique sportive ou si vous voulez juste être quelqu'un qui en réalise plus dans sa vie. Le petit livre du talent de Daniel Coyle. Voici le livre suivant, c'est l'Almana de Naval Ravikant. Alors celui-là, ce qui est génial, c'est que vous pouvez bien sûr le trouver en version française, mais il est gratuit sur Internet en version PDF. Alors ça sera en anglais, me semble-t-il, mais vous pouvez le télécharger en cherchant sur Google. Donc en fait, c'est un livre de Eric Jorgensen ou Jorgensen. Il s'est mis à regrouper en fait toutes les pensées de Naval Ravikant. Alors c'est qui Naval Ravikant ? C'est un investisseur de la Silicon Valley. C'est quelqu'un qui a un côté aussi très spirituel, très développement personnel, mais c'est également un redoutable businessman. Et donc ce livre, c'est un recueil des pensées de Naval Ravikant, de ce qu'il a pu dire en interview. L'auteur, il a simplement regroupé tout ça dans un bouquin. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui suit des chapitres. C'est vraiment un livre qui est intéressant parce qu'il a une pensée qui sort un peu des sentiers battus. Il a toujours une vision très originale du business, de la vie. Un super bouquin, un mi-chemin entre l'entrepreneuriat et le développement personnel que je vous recommande chaudement. Alors celui-ci, je pense que c'est un des plus utiles de la liste, peut-être avec l'autoroute du millionnaire de MG DeMarco. C'est un super complément. C'est le personnel MBA de Josh Kaufman. Pareil, traduit en français. Celui-ci, il faut absolument le lire. Josh Kaufman, il s'est donné une mission toute simple. Il s'est posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on apprend dans les grands MBA business à Harvard, dans les plus prestigieuses universités américaines ? Voilà, qu'est-ce qu'on y apprend ? Et il a fait sa petite enquête et il a tout regroupé dans un livre. Et donc ça, c'est un bouquin qui est en mode A à Z, qui va couvrir tous les domaines du monde du travail, de l'entreprenariat et qui va vous donner les meilleurs conseils possibles. Et c'est génial parce que ça veut dire que pour une quinzaine d'euros, vous pouvez avoir le même savoir que quelqu'un qui a dépensé 100 000 dollars dans un MBA à Harvard. Donc ce livre, il va parler de la création de produits, de la création du business, il va parler de finances, il va parler de management. Donc c'est vraiment un must pour tous les entrepreneurs, mais aussi toutes les personnes qui ont un peu des postes à responsabilité dans leur travail. C'est vraiment, vraiment un super bouquin. On continue avec ce livre de Gene Cicero, You're a Badass Every Day. Je crois qu'il a été traduit en français par Tu vas tout déchirer. Donc il existe en français. C'est un livre sur la motivation, tenir le coup pour s'accrocher quand c'est difficile, pour réussir le pari long terme de l'entreprenariat. Vous savez que nous, dans nos métiers, il faut créer du contenu, il faut créer des formations, il faut aller chercher du trafic. C'est du travail. Il y a des jours où on aura moins envie que d'autres. Les jours où vous avez moins envie, ce livre vous donne la solution pour continuer à avancer. C'est un des livres de développement personnel les plus concrets que vous pouvez utiliser. Et c'est une vraie machine à motivation. Voici Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Alors Chris Voss, il travaillait au FBI et il était négociateur pour les libérations d'otages. Donc on imagine quand même l'enjeu. Il y avait des vies qui étaient en jeu quand lui négociait. Et c'est le meilleur livre de négociation que j'ai jamais lu. J'ai lu beaucoup de livres sur la négo. J'ai toujours trouvé que c'était hyper théorique avec des choses qu'on oubliait quand on se retrouvait dans la situation réelle de devoir négocier quelque chose. Ce livre donne enfin des clés, terrains facilement utilisables qui fonctionnent et qui s'adaptent à toutes les situations de la vie. Quand vous achetez une maison, vous négociez. Mais quand vous discutez du choix des prochaines vacances, vous êtes aussi en train de négocier ou que vous expliquez à votre ado qui ne peut pas sortir ce week-end. Vous êtes aussi en train de négocier. Alors celui-ci, malheureusement, il n'est pas traduit en français, mais il est très facile à lire, même si c'est un joli pavé. C'est mille choses que les gens heureux et qui ont du succès font différemment. Alors la traduction en français, évidemment, ce n'est pas terrible. C'est un livre qui a été écrit par un couple de blogueurs américains qui s'appellent Mark et Angel Chernoff. Leur blog, c'est Mark and Angel. C'est un livre qui va regrouper mille petits conseils pour mieux vivre que ce soit en matière de lâcher prise, d'acceptation, de rapport à l'argent, de vouloir continuer à avancer, de relations aux autres, de la gestion des blessures de son passé. Voilà, donc c'est vraiment du développement personnel. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est regroupé, je ne sais pas si on va le voir, sous la forme de plein de petits points avec des petits conseils. Donc même si vous n'êtes pas super fort en anglais, je pense que c'est assez facile à lire. Donc un bouquin de dev perso qui est dans le concret, qui est dans l'utile, avec chaque jour le petit conseil qui vous fera du bien, qui vous donnera la motivation à continuer à avancer. C'est vraiment plein de sagesse. C'est un super livre. Là, on retourne dans du marketing pur et dur avec Positioning de Jack Trout et Al Ries. Alors, ça, c'est un livre qui est relativement ancien. C'est le meilleur livre que j'ai pu lire sur le positionnement. C'est un livre qui doit dater du début des années 80. Et à cette époque, les auteurs, ils font le constat de la société de consommation qui a explosé. Et ils se posent la question de comment est-ce qu'on fait pour exister dans un marché qui est complètement saturé. Et nous, les infopreneurs, on est souvent dans l'océan rouge. Les grosses thématiques porteuses, souvent, il y a beaucoup de monde. Donc comment est-ce qu'on fait pour y exister, pour se différencier, pour se positionner ? Ce livre donne énormément de clés pour y arriver. Tout simplement parce qu'il répondait une question du genre « Quand vous allez au supermarché, vous voyez qu'il y a plus d'une centaine de références de yaourt. Si vous voulez lancer un yaourt, comment est-ce que vous faites pour qu'il existe pour réussir à le vendre ? » Donc ce livre regorge d'astuces pour se différencier des concurrents. C'est vraiment un super bouquin que je recommande à tous les infopreneurs qui arrivent dans des thématiques qui sont bouchées. Et c'est un livre qui est traduit en français. J'ai regardé sur Amazon, il est disponible. Alors, on continue avec Roland Kless de Tim Grover. Là aussi, il est disponible en français. Tim Grover, c'était le coach mental personnel de Michael Jordan. Et ce qui est très intéressant justement quand on parle de Michael Jordan, c'est de comprendre que c'était quelqu'un qui était un excellent athlète, très rapide, très adroit, un super basketeur. Mais là où il était vraiment meilleur que les autres, c'était dans l'approche mentale du jeu. C'était un compétiteur qui avait une volonté incroyable de gagner. Et Tim Grover, il explique justement ce qui a fait que Michael Jordan a eu cette volonté de la gagne, de la réussite, de la niaque. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à procrastiner comme moi, si vous êtes quelqu'un qui parfois n'a pas envie de s'y mettre, ça, c'est le livre qui vous donne le coup de fouet. C'est le petit coup de dynamite pour continuer à avancer. Vous allez découvrir les stratégies qu'un des plus grands compétiteurs de tous les temps utilisait pour avoir une culture de la gagne. C'est dans ce bouquin Super Lecture. Alors, évidemment, tous ces livres vont vous donner une vraie culture business, mais ce ne sont que des informations et pour que ça se transforme en réussite, il va falloir les appliquer. Et justement, quand vous allez vouloir vendre vos infos produits, vous allez devoir écrire une page de vente. Si vous avez besoin de progresser en copywriting, en écriture persuasive, vous pouvez télécharger mes deux formations gratuites copywriting. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et de vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez un guide complet sur la génération de titres et une formation complète sur l'écriture persuasive. Vous verrez, vous aurez un meilleur taux de conversion. On continue avec Made to Stick de Chip et Dan Heath. Alors, eux, ce sont deux universitaires qui se sont posé la question du pourquoi certaines idées se propagent, pourquoi certaines idées deviennent collantes. Donc, fait pour coller, en fait, c'est ça le nom du bouquin. Il est traduit en français et ils ont identifié six caractéristiques qu'il faut avoir si vous voulez que votre message, si vous voulez que vos produits impriment votre audience. Ce livre, qui regorge d'exemples, vous montrera comment faire. C'est un livre que les politiciens adorent. Je pense qu'il a été largement utilisé pendant la campagne du Brexit pour influencer le vote des électeurs. Par exemple, le bus rouge, le fameux bus rouge de la campagne du Brexit sur lequel c'était écrit « On donne 300 millions par semaine à l'Europe, donnant-le plutôt à la sécurité sociale. » Il répond à tous les critères de ce bouquin et c'est vraiment une idée qui a imprimé les électeurs britanniques avant le scrutin. Donc, si vous voulez avoir un message qui porte que votre audience entend, ce livre est un must. Et enfin, voici le dernier livre « So good they can't ignore you » de Cal Newport. Il est traduit en français. Je crois que le titre, c'est « Ils ne pourront plus se passer de vous ». Enfin, si vous tapez ce titre-là dans Amazon et que vous écrivez en français, il va vous le sortir. C'est le livre qu'il faut lire si on hésite sur sa thématique, si on hésite sur la suite à donner à sa vie, si on hésite aussi sur le choix de ses études. Bref, quand on veut choisir son domaine d'activité, ce bouquin est génial et son idée de base, c'est « Méfiez-vous de votre passion ». Ce n'est pas forcément ce qui vous permettra d'avoir une vie accomplie, pleine de bonheur. Ce qu'il va plutôt falloir faire, c'est identifier une niche sur laquelle il y a vraiment un besoin et essayer de devenir excellent dans cette niche. Donc, l'idéal paraît simple comme ça, mais c'est vraiment bien développé dans ce livre. C'est le livre à lire si vous vous posez des questions sur votre thématique ou sur la suite de votre activité professionnelle. Tout le savoir contenu dans ces livres peut se transformer en argent si vous connaissez le marketing digital. J'ai créé une vidéo d'environ une heure qui vous explique tout ce que vous devez savoir sur le marketing digital pour que vous puissiez appliquer les conseils de ces livres dans le domaine des business en ligne. Et je vous rappelle qu'en vous inscrivant à la newsletter de Traffic Mania en cliquant sur le petit plus qui est dans la description, vous recevrez vos formations copywriting. Salut !